Nous avons donc échangé avec mon collègue sur les voies et moyens de renforcer la coopération, d'échanger les expériences et de voir comment renforcer notre association commune, l'Association des Ombudsman et Médiateurs Africains, qui regroupe tous les Ombudsman et institutions assimilées en Afrique. Comme vous le savez, l'Égypte préside aujourd'hui l'Union Africaine. C'était une opportunité pour qu'on demande à notre collègue d'intercéder auprès de l'autorité égyptienne pour que notre association ait une voie prépondérante et la qualité consultative et non une qualité simplement d'observateur au sein de l'Union Africaine. Nous en avons donc profité pour échanger avec les autorités gouvernementales, notamment le vice-ministre en charge des questions africaines, à qui nous avons soumis cette question et il a favorablement accueilli notre proposition et il a accepté qu'il va appréder pour que justement notre association ait une visibilité comme une association de médiation, mais aussi une association de renforcement de la paix, de prévention des conflits en Afrique. Nous en avons également profité pour rendre visite au pape de l'Église orthodoxe, le groupe d'Égypte. Comme vous le savez, les institutions d'Ombudsman travaillent étroitement avec les idées religieuses dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale et c'était une occasion pour féliciter le pape de l'Église orthodoxe et copte pour son implication personnelle dans la cohésion entre les différentes religions. C'était également l'occasion de témoigner notre solidarité parce que, comme vous le savez, des fois l'Église orthodoxe et copte en Égypte est la cible des attaques par des extrémistes islamistes. C'est donc une occasion de témoigner notre solidarité et de lui remercier aussi pour les appuis que l'Église orthodoxe et copte en Égypte apportent au Burundi parce que, vous savez, l'Église intervient ici en matière médicale. Après notre visite en Égypte, nous sommes rendus au Kenya, vous le savez, le Mbussman du Kenya est en même temps le secrétaire général de notre association. C'était une occasion aussi pour lui rendre compte de ce que nous avons échangé avec mon collègue en Égypte mais aussi d'analyser ensemble les possibilités de renforcer la coopération entre nos institutions et surtout en termes de renforcement d'expérience. Nous avons constaté que nous avons les mêmes missions mais au Kenya, ils ont une mission spéciale, une mission d'informer la population, d'informer l'opinion sur ce que font les leaders politiques. Nous nous sommes convenus donc d'échanger cette expérience en envoyant des fonctionnaires faire le stage au Kenya et vice-versa. À marge aussi de cela, nous avons rencontré certains Burundais vivants à l'extérieur dans le cadre d'appuyer le gouvernement dans son appel permanent aux Burundais vivants à l'extérieur. Nous avons donc rencontré certains Burundais, notamment même certains de l'opposition pacifique à qui nous avons transmis le message des autorités burundaises pour qu'ils rentrent et s'associent aux Burundais dans ce vaste chantier de renforcement de la démocratie à travers les élections mais aussi dans le développement de notre pays.